hello tout le monde alors aujourd'hui j'ai choisi de vous parler de produits de beauté que j'ai découvert sur internet il y a peu de temps je ne connaissais pas j'en ai pas trop entendu parler sur youtube donc je me suis dit que je pouvais vous les présenter j'ai craqué dessus et au niveau du packaging et j'ai commencé à les tester et je trouve qu'ils sont pas mal du tout donc j'avais envie de vous en parler aujourd'hui de vous les faire découvrir alors j'ai tout mis fin le maximum de produits que j'ai reçu en fait il ya peu de temps excusez moi je suis un peu enrouée dans cette boîte à merveille parce que je trouve que ce sont vraiment de petites merveilles donc je vais vous les faire découvrir ce sont des produits lollipops donc je vous mettrai leur leur site en barre d'infos de façon à ce que vous puissiez aller directement sur leur site internet je n'ai pas tous les produits mais j'ai quand même un bon petit échantillonnage que je vais vous faire découvrir que j'ai testé puis vous dire un petit peu ce que j'en pense alors là là ce sont là c'est pas lollipops ce sont des pinceaux de pinceaux que j'ai trouvé chez marionneau il alors il m'en fallait il me fallait surtout celui là donc ça c'est le petit pinceau basique pour le fard à paupières voilà de chez marionneau c'était en sol et donc j'en ai pris deux voilà et le petit pinceau alors celui là je n'en avais pas et ça faisait très longtemps que j'en cherchais un pour la poudre pour la poudre libre c'est à dire que voilà on va réussir à le défaire donc c'est à dire que vous passez avec un plus gros pinceau votre poudre sur le visage et ensuite pour enlever l'excédent que ça n'aille pas dans les petites imperfections de la peau vous enlevez avec ce pinceau là qui est vraiment un pinceau alors là pour le coup spéciale poudre c'est marqué d'ailleurs dessus power spéciale poudre donc ça c'est super et l'autre c'est un anti cerne je me suis trompée c'est pas à paupières c'était un anti cerne effectivement il en fallait un voilà donc ensuite bon ben bien sûr j'ai trouvé aussi un petit miroir chez marionneau qui était en promotion donc c'était sur du moins 70 donc il est très très sympa qu'on met dans le sac à main ça reste un petit miroir tout simple voilà il tient pas de place on le glisse dans une poche et c'est très bien je vais voilà je sais pas si vous voyez bien ensuite bien sûr une fois mes petits achats terminés j'ai pas acheté grand chose mais j'ai eu droit à mon petit échantillon à mes petits échantillons donc j'ai eu le si chez lido concentré activateur énergisant voilà à tester le concentré pareil activateur énergisant c'est le même et l'éclat parfait bébé crème de chez kirinès qui est kirinès c'est assez sympa comme gamme de produits aussi voilà alors maintenant je vais passer aux produits lollipops pour lequel j'ai eu un véritable coup de foudre je les ai reçus il ya deux jours et je me suis dit il faut vite que je leur en parle parce que c'est ce sont des produits assez sympa donc en premier la bébé crème de chez lollipops alors moi j'ai adoré le packaging et puis au niveau du j'ai testé alors j'ai testé la bébé crème qui est très très sympa voilà alors bébé crème qui est aux extraits d'absinthe tonifiante et c'est alors là c'était un perfecteur de teint pour le coup voilà donc le perfecteur de teint bébé crème chez lollipops donc voilà je sais pas si vous le voyez bien et il est franchement alors ça ça fait partie j'ai commencé à tester pas mal de produits en ce début d'année mais ça ça fait partie de mes coups de coeur je l'ai trouvé très 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 sympa ensuite dans la même gamme de chez lollipops alors je l'ai pas là mais j'avais pris le j'avais j'avais eu le noir il y a quelques temps de ça et puis je sais pas ce que j'en ai fait j'ai dû le perdre là en l'occurrence c'est pas un noir c'est un espèce de marron non même pas c'est même pas un marron c'est un bordeaux voilà une espèce de bordeaux je sais pas si vous le voyez bien pareil j'aime beaucoup le packaging je trouve que c'est très très sympa et ça fait très girly et ils sont assez pratiques et ils ont de très jolies teintes j'ai vu qu'ils avaient du gris un petit peu métallisé aussi enfin ils ont pas mal ils ont un bon choix de produits alors au niveau là ça c'est un petit échantillon que j'avais eu chez Mariono encore de chez Kirinesse au niveau ensuite toujours chez Lollipops alors le petit baume pour les lèvres tout simple classique qui a un parfum qui est très très agréable donc on le passe juste pour s'hydrater les lèvres en fait c'est pas du maquillage c'est sans parabènes mais il est très très bien donc toujours pareil on reste dans un packaging très très sympa chez Lollipops que j'aime beaucoup je vous les filmerai d'un petit peu plus près après comme ça vous les aurez vous verrez un petit peu mieux les produits vous découvrez un petit peu mieux les produits alors ça j'ai déballé parce que j'ai commencé à tester ce sont alors le Time Balm ce sont c'est un anti-cerne alors ils sont bien en revanche c'est vrai que moi je les ai testés parce qu'on les a envoyés mais au niveau de la texture le fond l'anti-cerne est comme ça compact j'ai toujours un petit peu de mal à me le passer donc je l'utilise plus alors j'ai commencé par celui-là qui est la teinte je crois assez c'est clair voilà c'est light il se trouve que bon pour moi c'était un petit peu clair donc ensuite j'ai testé mais très très rapidement parce que j'avais testé celui-là et que au niveau compact ça ne me convenait pas pour les cernes mais au niveau couleur voilà moi je suis plus proche de celui-là ils me correspondent plus celui-là c'est le moyen voilà on est sur du moyen alors je m'en sers donc beaucoup moins pour comme anti-cerne je m'en sers plus comme pour pour on y avoir d'appliquer mon fond de teint pour modifier un petit peu au niveau de la lumière au niveau du visage les tout ce qui est du nez menton voilà je m'en sers plus pour ça que comme 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 anti-cerne parce que j'ai du mal à le travailler en fait tout simplement sur les cernes mais ça reste des produits qui sont sympas alors forcément j'ai bien sûr préféré puisque j'avais celui-là aussi donc j'ai très facilement pu faire la comparaison donc cela voilà on est vraiment sur de l'anti-cerne là pareil mais anti-cerne plutôt compacte et là on est sur du Lollipops anti-cerne fluide qui est alors là par temps coup de foudre coup de coeur je pense que c'est la première fois que je trouve un anti-cerne qui me convient et au niveau de la couleur et au niveau du enfin du maquillage et surtout pour le travailler au niveau de ma peau d'abord c'est un nude donc déjà on a moins de problèmes au niveau des teintes et je l'ai testé hier matin encore et honnêtement il est super top alors je ne sais pas si si vous voyez là voilà voilà le petit pinceau on applique donc sous les yeux il est vraiment moi j'ai eu vraiment un coup de foudre parce que il est au niveau de teinte il est extra voilà vous avez la teinte là il est vraiment super et il est il est pas pâteux il est léger alors là vraiment c'est le coup de coeur chez Lollipops moi de ce début d'année entre le l'anti-cerne donc c'est-à-dire celui-là autant j'ai moins aimé les autres autant celui-là j'ai eu vraiment le coup de coeur excusez-moi et en nude je le garde vraiment en nude et la BB crème qui est en fait un perfecteur de teint c'est vraiment mes deux coups de coeur sur lesquels j'ai flashé chez Lollipops que vraiment j'ai adoré ça faisait longtemps j'avais pas trouvé des produits qui me convenaient aussi bien et au niveau de ma peau et au niveau de la façon de pour me maquiller vraiment super super donc je vous les mets là je vous les filmerai un petit peu plus près tout à l'heure ensuite toujours un packaging super sympa au niveau de l'eyeliner alors vous avez soit le crayon c'est au choix soit le le petit pinceau alors moi je vous dirais honnêtement que j'ai adoré les deux après ça dépend de mon humeur il y a des matins où je prends le pinceau il y a des matins où je prends l'eyeliner voilà vous voyez il est comme ceci je suis enrouée je suis désolée voilà donc chez lollipops avec puis ça peut faire je trouve des petits cadeaux très très sympa à offrir voilà je sais pas si vous le voyez bien mais c'est vraiment moi j'aime beaucoup je trouve qu'ils ont un packaging qui est très très sympa qui est très girly que j'adore ensuite alors ceux là je les ai pas ouverts je ne les ai pas testés non plus mais honnêtement la couleur j'ai flashé dessus quand je les ai reçus j'ai trouvé qu'ils étaient trop trop beaux c'est toujours pareil chez lollipops c'est de l'ombre à paupières alors ça là au niveau de la couleur c'est du crazy retro donc le le lollipops je vais alors pareil je trouve le packaging super sympa c'est trop trop mignon je trouve que c'est très très bien fait alors si j'arrive à l'ouvrir parce que je suis voilà j'ai réussi à l'ouvrir donc bon le petit miroir je vais pas vous le laisser parce que sinon ça va pas trop se voir mais franchement même le petit miroir est super sympa j'adore cette couleur qui est bah pour eux c'est crazy retro pour moi c'est un petit peu beige c'est très lumineux donc c'est vraiment une fleur magique que j'adore et sur lequel j'ai eu un énorme coup de coeur donc voilà c'est brillant c'est doré c'est c'est magnifique moi j'adore franchement donc je vous les conseille je vous mettrais bien le lien de lollipops en barre d'infos et vraiment même la petite inscription dessous enfin vraiment ils font ils font des produits qui sont même au niveau packaging qui sont très sympa et à des prix qui sont quand même beaucoup moins chers que que certaines gammes de produits donc voilà ensuite je vais je me suis mis du j'ai cafouillé je me suis mis du noir forcément donc je vais vous ouvrir l'autre qui m'ont vous voyez que j'ai reçu qui est de chez lollipops aussi donc c'est le no bling bling alors là c'est une teinte un petit peu marron que j'aime beaucoup aussi qui m'a beaucoup plu bon j'ai flashé sur celui-là mais honnêtement le bling bling de chez lollipops j'ai trouvé ça assez rigolo aussi je suis désolée mais je m'en suis partout sous les doigts donc on reste toujours sur le même packaging très sympa je vais tâcher de vous filmer tout ça et celui-là j'ai eu un coup de coeur je le trouve super mini aussi et en plus je trouve que les deux couleurs vont très très bien ensemble et s'accordent très très bien toujours sur du fard à paupières de l'ombre à paupières en fait donc qui est le no bling bling de chez lollipops et qui est vraiment très 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 sympathique voilà voilà pour finir j'ai aussi reçu alors celui-là je ne l'ai pas encore testé parce que je suis sur un autre un autre fard à joues que j'ai adoré dont je vous parlerai un petit peu plus tard dans une prochaine vidéo c'est une marque de produits que j'ai découvert dont on commence pas mal à parler sur Youtube mais donc forcément quand je l'ai reçu j'ai voulu tout de suite le tester je n'ai pas encore donc testé celui-là qui je pense ce sera plus pour le printemps pour l'arrivée des beaux jours il est il a une couleur très 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 lumineuse il est très très beau le packaging est super sympa toujours pareil de chez lollipops là c'est le il n'y a pas forcément de c'est un blush lollipops il y a des numéros c'est l'abricot en fait de chez lollipops donc l'abricot je serais tentée plus de le garder au sortir de l'hiver à l'entrée du printemps pour nous donner un petit coup de bonne mine et je trouve qu'il a une couleur qui n'est pas qui n'est pas orangé qui n'est pas rose enfin il a vraiment une couleur très très jolie donc voilà lollipops avec un petit packaging qui est super super sympa et pour finir chez lollipops le coup de coeur quand j'ai reçu ça j'ai trouvé ça vraiment super mignon la petite trousse enfin la petite trousse je dis n'importe quoi la petite palette à maquillage que vous pouvez en fait transporter alors il n'y a pas le miroir c'est peut-être un peu la touche de bémol que je trouve qu'il est un petit peu incomplet sur cette partie là parce que je trouve que pour lui mettre un dessin on aurait pu mettre un petit miroir et ça aurait été vraiment la petite palette complète parce que vous voyez dessus il y a le fard à joues donc là vous avez le fard à joues et là vous avez le fard à lèvres et là vous avez le fard à paupières donc vraiment il y a les 3 teintes qui sont très jolies très très sympa pour faire un maquillage voilà on le lisse dans la poche d'un sac dans une petite trousse il ne tient pas de place excusez-moi je n'avais pas à parler mais en revanche le petit miroir manque et je trouve ça fort dommage parce que c'est un petit peu l'incomplet sinon j'adore il est très très joli au niveau du packaging pareil de toute façon Lollipop c'est un packaging qui est d'enfer moi j'adore mais honnêtement j'étais un petit peu je me suis dit à mince ils ont voulu faire un petit assortiment pour histoire de se refaire un petit maquillage quand on est au boulot quand on sort vite fait on a tout c'est à dire que sur cette palette il y a tout le fard à lèvres le fard à joues le fard à paupières mais ce qui nous manque en fait c'est la glace bon après il faut en avoir une à côté c'est pas mais c'est vrai que c'est dommage qu'ils payent au complet moi ça n'empêche pas que j'ai flashé et que j'ai beaucoup aimé les couleurs donc elles sont elles tiennent très bien elles sont super agréables et c'est pour un maquillage vraiment très très sympa aussi bien en journée que le soir ça peut faire vraiment pour les deux voilà donc je vous ai fait découvrir tous ces petits produits pour lesquels j'ai flashé de chez Lollipox donc j'espère même que ça vous aura plu je vous ferai des petites photos pour récapituler un petit peu pour que vous voyez tout parce qu'au niveau de la caméra j'ai pas de renvoi d'image donc je ne sais pas du tout si vous avez bien vu tous les produits en revanche bah écoutez n'hésitez pas à faire des commentaires à me donner votre avis si vous avez des sujets que vous avez envie qu'on aborde si je peux les aborder moi je suis volontiers donc vous n'avez qu'à m'en parler je vous laisserai toutes les coordonnées en barre d'infos n'hésitez pas à vous abonner je remercie encore les derniers abonnés qui sont arrivés sur ma page et vraiment je trouve ça on commence à être une petite un petit groupe qui est très très sympa donc bon je trouve ça j'ai pas beaucoup d'abonnés mais je trouve que c'est un petit groupe qui est très très agréable donc c'est super donc n'hésitez pas à liker si la vidéo vous plaît et puis à partager ma vidéo si vous voulez la faire connaître à d'autres personnes et puis surtout si vous aimez ce que je fais voilà je vous dis à très très bientôt bye bye c'est parti 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 c'est parti